— Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on pense autorité, quand cette idée d'autorité est évoquée en éducation et quand on pense à cette idée aussi dans l'opinion publique, dans le débat public, dans les médias, y compris dans les propos de responsables politiques, très souvent, cette idée de rétablissement de l'autorité émerge. Et donc je dirais toute tendance confondue comme une incantation revient cette idée qu'il faudrait rétablir l'autorité en éducation. Alors on va essayer de comprendre de quoi on parle. Quand on parle d'autorité, j'aurai trois questions pour orienter mon propos. De quoi parle-t-on ? Que sait-on des évolutions de la société et de l'état actuel des connaissances en sciences humaines et sociales sur cette question de l'autorité ? Et puis, n'est-il pas indispensable de repenser l'autorité, en particulier à l'école, dans une perspective éducative ? C'est en l'occurrence, je dirais, ma thèse. Donc je vais tenter de répondre à ces trois questions. Donc première chose, on entend souvent, effectivement, il n'y a plus d'autorité des maîtres, il faut la rétablir. Mais de quoi parle-t-on ? Alors première idée, souvent, quand on parle de rétablissement de l'autorité, on suppose qu'il aurait existé un âge d'or, une période où l'autorité du maître, qui était un prolongement de l'autorité familiale et en particulier paternelle, se serait imposée naturellement, qu'elle n'aurait été ni discutée, ni besoin, on n'aurait pas besoin de l'expliquer. Donc cette période, en fait, on la date souvent au début de l'école de la République, donc à la fin du XIXe siècle. Et c'est l'époque où le statut du maître suffisait, pense-t-on, de par le savoir qu'il détenait, suffisait donc à lui donner cette autorité qui était reconnue par des élèves, mais des élèves qui étaient conformes à ses attentes, c'est-à-dire qui ne posaient pas a priori de problème. Alors cette autorité a peut-être fonctionné avec les meilleurs élèves, mais il n'est pas sûr qu'il en soit de même pour tous les élèves. Il faut dire qu'à cette époque, l'école ne scolarisait pas la quasi-totalité des élèves d'une classe d'âge jusqu'à 16 ans et une bonne partie d'entre eux jusqu'à 18 ans. C'est le cas aujourd'hui et c'est le standard de tous les pays développés. Alors, veut-on... Voilà une question qu'on peut se poser quand on entend certains discours. Veut-on, comme autrefois, exclure précocement certains élèves qui échouent et ne gardaient que ceux qui réussissent ? Certains responsables politiques qui osent proposer cette alternative, on leur rétorque, notamment nos collègues chercheurs en sociologie, de l'éducation, qu'il existe, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, une forte corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Un certain nombre d'enquêtes le montrent. On parle beaucoup des enquêtes PISA, bien sûr. Et dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une tension très forte sur cette question, même s'il semble qu'on en parle moins. Mais pour autant, cette tension est forte et j'en veux pour preuve deux ouvrages que je vous montre à titre d'exemple. Un ouvrage que François Dubé avait publié en 2014, qui s'appelait « La préférence pour l'inégalité », donc François Dubé, sociologue de l'éducation, qui montrait que peut-être nos sociétés aujourd'hui semblait avoir fait le choix de l'inégalité. Alors c'est valable à l'école, mais c'est aussi valable ailleurs. Ce qui peut expliquer aussi, ce n'est pas mon propos, mais je veux dire ce qu'on voit aujourd'hui à travers un certain nombre de mouvements sociaux et le mouvement des Gilets jaunes en France. Et un collègue pédagogue, Sylvain Connac, qui est donc à l'Université de Montpellier, qui lui, dans un ouvrage qu'il a publié en 2017, et donc qui a pour titre « Enseigné sans exclure », pose cette question. En proposant, bien sûr, des réponses pédagogiques, mais le fait même que cette question se pose montre bien qu'aujourd'hui, cette problématique de l'exclusion, de l'exclusion sociale et de l'exclusion scolaire, elle se pose. Peut-être est-elle insuffisamment présente, moins qu'à une autre époque, mais pour autant, elle est toujours là, même si elle ne fait pas forcément la une des médias ou la une des journaux ? Deuxième aspect, quand on parle de rétablissement de l'autorité, on laisse souvent planer un non-dit. Et notamment, on laisse entendre que l'autorité pourrait s'exercer par la force. Or, toutes les définitions de référence, et en particulier celles de la philosophe Hannah Arendt, dont on nous parle très souvent quand on parle d'autorité, disent très clairement que l'autorité, c'est une influence qui, contrairement au pouvoir, s'exerce sans recours possible à la force. Donc c'est ce qui distingue l'autorité du pouvoir. C'est cette possibilité qu'a le pouvoir de recourir à la force, sachant que le pouvoir n'est pas exclusivement, bien sûr, recours à la force. Pour autant, on voit aussi dans nos sociétés que, même dans un pays démocratique comme le nôtre, cette question de l'usage légitime de la force se pose à travers un certain nombre de débats autour des lois face au terrorisme ou face aux manifestations. Donc vous voyez que cette question, en tout cas, du point de vue de l'autorité, est claire. L'autorité se distingue du pouvoir par le fait qu'elle ne recourt pas à la force. Elle est donc une influence. Donc en ce sens, j'ai appelé autorité autoritariste, alors avec une forme de répétition, mais vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai appelé autorité autoritariste dans la relation éducative cette relation, justement, ou celui qui détient un statut dans l'institution. Alors ça, c'est en général l'enseignant, mais on peut aussi penser à d'autres relations éducatives, famille, par exemple. Donc celui qui détient ce statut exerce une domination sur l'autre en cherchant à obtenir de lui donc une obéissance inconditionnelle sous la forme d'une soumission. Alors bien sûr, dans la relation éducative, il y a des situations où l'éducateur, que ce soit le parent, l'enseignant, doit mettre en place des limites non négociables et les tenir. Mais cette conception que j'expose là devant vous, elle a deux caractéristiques. Tout d'abord, le fait que l'obéissance est rendue inconditionnelle, donc par l'emploi du registre, d'un registre répétitif, d'un registre systématique. On pourrait dire c'est toujours comme ça, ça ne s'explique pas, ça ne se discute jamais. Donc on obéit à l'adulte, à l'éducateur qui a forcément raison. Et puis, deuxième idée, elle prend la forme d'une soumission de l'enfant, du jeune. Donc on est dans un rapport de domination, de force, d'emprise. Et donc ceux qui prônent le rétablissement de l'autorité en éducation confondent donc souvent autorité avec soumission par la force, laquelle, il est vrai, a été en usage dans l'école de la République à un certain moment. Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute que quand un instituteur donnait une claque à un élève, souvent il arrivait qu'à la maison, l'enfant en question en reçoive d'autres de la part de ses parents. Donc ça, c'était effectivement une époque. Mais aujourd'hui, un professeur qui serait auteur de violence physique à l'égard d'un élève risque un dépôt de plainte de la part des parents contre lui. Et c'est là effectivement qu'on peut dire, et je ne suis pas en train de regretter un âge passé du tout, mais de dire quand même, d'admettre que les normes sociales ont évolué. On le verra tout à l'heure, je parlerai un petit peu du statut de l'enfant dans nos sociétés. Ce statut-là aussi a évolué. Et on peut se dire qu'il est peu probable qu'au niveau des normes sociales, on revienne en arrière sur ce point. C'est-à-dire qu'on autorise, par exemple, les enseignants à taper les élèves. Donc des enquêtes. Alors là aussi, c'est intéressant d'aller regarder certaines enquêtes sociologiques qui montrent qu'il y a une demande sociale d'autorité aujourd'hui qu'on observe depuis la période 68, qui est un moment charnière, sur lequel on reviendra peut-être, mais une demande sociale d'autorité aujourd'hui qui, chez les jeunes générations, s'exprime, bien qu'elle soit plus importante chez les plus âgés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le caractère contradictoire de cette demande. Comme vous le voyez, chacun souhaite en fait un renforcement de l'exercice de l'autorité sur les autres, mais davantage de liberté pour lui-même. Bon. Alors ça, c'est un paradoxe. Je ne sais pas s'il est français, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant de voir ce que nous disent certains sociologues qui étudient, à la fois chez les jeunes ou chez les plus âgés, l'évolution de cette notion d'autorité dans notre société. Alors, j'ai aussi réfléchi à un autre terme, un autre adjectif qu'on associe à l'autorité. C'est ce qu'on appelle l'autorité charismatique. Parce qu'on pourrait se dire, face à cette autorité autoritariste qui n'est plus socialement acceptée, eh bien, allons voir du côté de l'autorité charismatique. Alors, il se trouve que, de mon point de vue, l'autorité charismatique, c'est une variante de l'autorité autoritariste parce qu'elle repose en fait sur la croyance que l'éducateur posséderait des dons innés, des qualités naturelles, hors du commun. Et elle peut caractériser, par exemple, les enseignants qui ont une relation avec leurs élèves qui va reposer exclusivement sur eux-mêmes, sur leur personne, sans se référer à leur fonction dans l'établissement ni faire de lien avec d'autres catégories de personnel dans l'établissement. Alors, par exemple, vous avez des professeurs, des choses que j'ai pu observer, bien sûr, dans des recherches ou en écoutant ce qui se dit dans les salles de professeurs, qui disent à leurs collègues, moi, avec ces élèves, je n'ai pas de problème, tout va bien. Au moment même où le collègue est en train de dire que, lui, avec cette classe, c'est difficile. Donc, c'est déjà, évidemment, compliqué pour le collègue qui entend ça, qui se prend ça, je dirais, dans la figure, mais en même temps, ça dit aussi quelque chose de celui qui prononce ses paroles. Et en fait, cette modalité d'autorité charismatique, elle confond comme l'autorité autoritariste, c'est pour ça que je la range dans la même catégorie, elle confond autorité et pouvoir. Parce qu'en fait, le professeur charismatique, lui, va essayer d'user de la séduction, il va chercher à plaire aux élèves au lieu d'utiliser la force. Mais en fait, ce qui l'intéresse finalement, ce n'est pas de favoriser l'autonomie de l'enfant ou du jeune, mais c'est plutôt de l'amener à rester soumis à ses volontés, à maintenir ce jeune sous dépendance. Alors, en pratique, cette relation d'autorité autoritariste va utiliser différents moyens. Alors, bien sûr, la force physique, même si elle est moins utilisée, en tout cas à l'école qu'elle l'était autrefois. Les davantage, le sont davantage les pressions psycho-affectives qui sont exercées sur les enfants et sur les jeunes, qui jouent, comme je le disais, sur la séduction, ou alors sur ce que un sociologue Gérard Mindel, un psychosociologue, avait appelé dans les années 70, justement, la culpabilisation, qui vont réactiver le chantage à l'amour et l'angoisse d'abandon des personnes. Alors là, Mindel nous explique un ressort très, très puissant de ce qu'il appelle le phénomène autorité, de ce que moi j'appelle l'autorité autoritariste. C'est l'idée que, dans la relation d'éducation, parfois, dès la naissance de l'enfant, il y a cette tendance, effectivement, pour obtenir l'obéissance de l'enfant, voire, je dirais, pour le soumettre. On verra qu'il y a une différence aussi entre obéissance et soumission. Eh bien, l'adulte peut jouer sur cette culpabilisation, sur ce ressort de la culpabilisation, du chantage à l'amour. Et il nous dit, Mindel, que ça réactive des choses très profondes chez l'enfant, des choses primaires qui sont, effectivement, dès la naissance, la peur d'être abandonnée par ses parents, en particulier par la mère. Donc, je prends juste deux exemples qui montrent que cette pratique, alors Mindel nous dit cette pratique, on l'utilise, effectivement, dès la petite enfance. Et à partir des deux exemples dont je vais vous parler à l'instant, vous allez voir qu'elle est encore très présente dans la façon dont on éduque les enfants. Il arrive, par exemple, que des parents disent, on observe ça dans les supermarchés, par exemple, quand l'enfant ne veut pas les suivre, bon, je te laisse, je m'en vais. Ce genre de propos. Autre type de propos très souvent utilisé aussi dans la sphère éducative, un parent qui dit à son enfant, si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'aime plus. Ce chantage à l'amour. Là, on a effectivement des exemples très concrets de ce que Mindel avait mis en évidence il y a déjà une quarantaine d'années, voire même plus, presque une cinquantaine d'années. Donc, voilà des ressorts très profonds aussi au niveau des pressions psycho-affectives qui maintiennent effectivement des relations d'autorité autoritariste. Et puis, il y a un... Alors, il a commencé assistant d'éducation, il a fini chef d'établissement, un témoin, on peut dire, un monsieur qui s'appelait Henri Brunel, qui avait écrit un ouvrage tout à fait édifiant où il expliquait comment, dans un groupe, il pouvait effectivement se servir de certains élèves comme force de pression pour manipuler les autres. Donc, il y a aussi cette dimension de manipulation de groupe que certains professeurs, experts peut-être en technique de manipulation de groupe, parfois sont en mesure de faire. Alors, dernier vocable aussi dans ce registre de l'autorité autoritariste, c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'autorité naturelle, l'autorité dite naturelle. Vous voyez que je mets des guillemets. C'est une représentation qui est encore très vivace, tenace, je dirais même, dans l'éducation, mais aussi dans la société tout entière. Certaines personnes auraient de l'autorité et d'autres pas. Comme on dit, on en aurait ou on n'en aurait pas de l'autorité. Et donc, à l'école, il y a tout un discours, il y a tout un tas d'ouvrages aussi qui montrent cette image du bon maître, du pédagogue exceptionnel, qui a une autorité charismatique ou traditionnelle et qui cultive un savant équilibre entre, effectivement, amour et sévérité, on pourrait dire. Et donc, on a cette idée, effectivement, qu'un bon professeur, ce serait quelqu'un qui serait doté d'une autorité qui s'imposerait d'elle-même. Alors, soit du fait de sa personnalité, soit parce qu'il détient le savoir. Et en France, en particulier, l'association du professeur à la détention du savoir est vraiment majeure. Alors, parfois, bien sûr, les deux arguments peuvent être mêlés. À la fois, quelqu'un est exceptionnel et en plus, il détient le savoir. Mais on s'aperçoit aussi, dans le champ de l'éducation, qu'être savant, ça, c'est une chose fondamentale qu'on travaille à l'ESP. Être savant ne suffit pas à savoir faire apprendre des élèves. Donc, une autre façon de dire les choses, qui était d'ailleurs le fil directeur de la réforme de l'ESP, c'est de dire qu'enseigner est un métier qui s'apprend. Donc, être savant ne suffit pas à savoir faire apprendre des élèves. Et puis, il y a parfois des gens exceptionnels, peut-être, qui ont un charisme, qui ont un art oratoire assez subtil, assez fort. Mais quand on prend le temps de regarder le contenu parfois des messages ou les informations qu'ils nous livrent, on s'aperçoit que peut-être ce n'est pas si riche que ça en a l'air à la première écoute. Alors, dans mes recherches sur l'autorité, j'ai eu, bien sûr, un certain nombre d'enseignants qui ont parlé de cette autorité naturelle. Et ce que j'ai observé, c'est que quand ils en parlent, c'est toujours en référence à une perception nostalgique de leur vécu d'enfant ou d'élève. Et alors, paradoxalement, ces enseignants, quand je leur demande de m'expliquer comment cette autorité naturelle s'exerce, décrivez-moi comment ça se passe, comment on peut la codifier, ça pourrait servir à d'autres, donc expliquez-moi. Eh bien, ce sont souvent, enfin toujours, je n'ai jamais obtenu d'autres types de réponses, ces personnes n'arrivent pas à codifier, à expliquer comment cette autorité s'exercerait. Alors, plus précisément, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y aurait une autorité naturelle à partir du moment où il n'y aurait plus exercice visible d'autorité autoritariste. C'est-à-dire quand il y a un moment de calme, quand on a une bonne ambiance, un bon climat, eh bien là, effectivement, on a ce sentiment, ces sensations, on est du côté des émotions et des sensations, qu'il y aurait une autorité naturelle. Un certain nombre d'autres chercheurs aussi qui ont travaillé sur la relation enseignant-élève dans les années 70, mais aussi plus récemment, ont montré que cette façon de répondre aux problèmes des origines de l'autorité, parce que c'est ça, en fait, parler d'autorité naturelle, c'est donner une réponse aux origines. Comment vient cette autorité ? Elle serait naturelle. Donc, répondre ainsi aux problèmes des origines, c'est en fait quelque chose qui est fondamentalement de l'ordre du mythe. Répondre par l'autorité naturelle, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du mythe. Pour autant, cette idée reste très présente dans les discours, mais évidemment, elle ne peut satisfaire le chercheur, mais aussi le formateur et moins encore l'enseignant ou l'éducateur, parce que si on considère que l'autorité est naturelle, eh bien, on n'a plus besoin de chercher à comprendre comment s'y prendre pour l'exercer. Et encore moins, on a besoin de former les enseignants ou les éducateurs à l'exercer. Donc, poser la question en termes d'autorité naturelle, c'est s'éviter, effectivement, de poser la question comment s'y prendre pour l'exercer, comment faire. Et ce comment faire, ça fait partie, c'est une partie des travaux que j'ai effectués sur cette question. Avec l'idée que si donc l'autorité n'est pas naturelle, eh bien, l'exercer, ça peut s'apprendre, ça peut se développer, ça peut s'acquérir. Et c'est dans ce sens qu'on essaye de former les enseignants à l'ESPE. Alors, autre question, quand on aborde aussi le rétablissement de l'autorité, le rapport entre l'autorité et les savoirs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement en France, on a du mal à se détacher de l'idée que l'autorité des enseignants, elle se fonderait exclusivement et a priori sur le savoir que ces enseignants possèdent et détiennent, comme si, donc, détenir des savoirs, ça suffisait pour les faire acquérir aux élèves. Or, là aussi, dans notre société, le rapport social au savoir a énormément évolué. Le savoir occupe, bien sûr, une place toujours déterminante dans notre société, dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, mais la légitimité des savoirs est de plus en plus questionnée, interrogée, de toutes parts. Et donc, trop souvent aujourd'hui aussi, autre caractéristique de notre époque, le savoir n'intéresse que s'il a une utilité sociale immédiate. Alors que, je dirais que dans une tradition éducative et pédagogique, française elle aussi, mais je dirais au-delà, qui est même européenne et mondiale, on considère aussi que le savoir est constitutif de l'émancipation, de l'édification des femmes et des hommes, et qu'il s'inscrit aussi dans des cultures qui nous ont précédés. Alors, de ces évolutions du savoir actuel, on peut dire qu'aussi, une des conséquences que les enseignants, je dirais, constatent quotidiennement, c'est que les savoirs, on ne peut plus les enseigner comme des croyances ou comme des opinions. Et donc, ce qu'il apparaît de plus en plus, ce que les élèves demandent et l'exigence qui apparaît là pour les enseignants, c'est notamment de travailler avec les élèves sur les origines des savoirs, comment ces savoirs se sont construits, quelles réponses, à quelles questions ils apportent, quelles questions que l'humanité se pose parfois depuis la nuit des temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on conserve précieusement un certain nombre de savoirs jusqu'à aujourd'hui. Encore faut-il dire aussi que ces savoirs, bien sûr, évoluent au fur et à mesure des connaissances scientifiques. Et puis, les origines, mais aussi la validité des savoirs, c'est-à-dire comment ces savoirs se construisent. Tout l'enjeu du débat scientifique, c'est de ne pas être dans une logique de croyance ou d'opinion, mais dans une logique de savoir produit selon certaines conditions qui sont démontrées avec une validité en utilisant des méthodes précises. On n'est pas dans la croyance, on est dans le savoir discutable, falsifiable, comme disent les épistémologues des sciences. Donc, cette dimension est importante. Et puis alors, du côté des élèves aussi, on va devoir identifier de plus en plus les sources, travailler avec eux sur l'identification, sur leur apprendre à identifier systématiquement les sources. Ces questions-là deviennent incontournables, d'autant qu'avec la révolution numérique, l'école n'a plus, évidemment, l'exclusivité de la transmission des savoirs. Le professeur n'a plus le monopole du savoir fiable parce que les élèves peuvent trouver, effectivement, sur d'autres supports, sur les réseaux sociaux, des savoirs bien plus vérifiables et bien plus parfois justes et diversifiés que les savoirs de l'enseignant. Mais ils y trouvent aussi toutes sortes de contenus et aussi des contenus problématiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de pédagogues et de chercheurs, et même l'éducation nationale, là, je vous ai mis des liens vers des sites, de l'éducation nationale, et puis ensuite les trois ouvrages que je cite ici, qui font qu'à la fois les pédagogues, des chercheurs, mais aussi l'institution elle-même, estiment qu'il est fondamental de relever aujourd'hui le défi de la formation de nos jeunes à l'esprit critique. Parce que ces jeunes sont de plus en plus vulnérables à la désinformation. Il y a un certain nombre de sites qui diffusent des pseudo-vérités scientifiques, des théories conspirationnistes. Donc face à toutes ces circulations d'informations diverses et variées, il y a un vrai travail à mener, un travail éducatif, pédagogique et didactique à mener. Donc, idée importante aussi, si on fait lien entre autorité et savoir, il ne s'agit pas d'avoir à sa disposition des technologies numériques, d'avoir accès au savoir par ces technologies pour qu'il y ait apprentissage et acquisition de savoir. Parfois, ce n'est pas ma spécialité, donc je vais être bref, mais on nous présente les technologies numériques comme effectivement la réponse à tous nos mots, y compris par exemple à l'échec scolaire. Il ne suffit pas évidemment de mettre les élèves en présence de ces outils pour qu'ils apprennent. Apprendre est quelque chose de bien plus complexe que ça et là aussi, on a parfois une pensée magique vis-à-vis de ces outils. Et donc, qu'on le veuille ou non, le métier de professeur est en mutation. Ce n'est pas un hasard si notre laboratoire s'appelle école mutation-apprentissage. C'est bien parce qu'effectivement, cette notion de mutation nous apparaît assez fondamentale. C'est le cas pour l'autorité, mais c'est le cas pour le métier d'enseignant également et pour beaucoup d'autres choses aussi. Donc, l'autorité de l'enseignant passe selon moi et va passer de plus en plus par sa capacité à créer des conditions didactiques et pédagogiques pour que les élèves soient en activité d'apprentissage sur des objets de savoir et non pas soumis à un savoir qui ferait autorité simplement parce que le professeur l'énonce, ce savoir. Alors, dernier point de ma première partie qui dresse un petit peu, je dirais, le contexte d'évolution de l'autorité dans nos sociétés aujourd'hui, la question de l'autorité dans nos sociétés néolibérales. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'évolution des normes sociales et je disais que je reviendrai très rapidement sur les historiens de l'enfance qui ont montré que le statut de l'enfant, notamment Philippe Ariès, qui a un livre connu sur l'évolution du statut de l'enfance, sur un livre d'histoire, sur une longue période, qui ont montré que le statut de l'enfance s'était transformé dans les sociétés occidentales et notamment, alors je passe vite, je ne vais pas vous faire l'historique là, mais juste deux dates. Alors, la Révolution française où Ariès nous dit que l'enfance est considérée comme un âge spécifique, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus vu comme un adulte en réduction. Et puis, nous disent les historiens, dans le champ éducatif, cette modification du statut de l'enfance s'accompagne d'une condamnation des pratiques violentes. Alors, je fais un saut très rapide dans le temps puisque je vous amène à la Convention internationale des droits de l'enfant, 1989, qui conforte évidemment ces orientations. Alors, voilà donc, là encore, à mon avis, des modifications qui sont relativement irréversibles. Pour autant, ça ne veut pas dire que, alors que notre pays, la France, a ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant, le statut de l'enfant est garanti en toutes circonstances et en tous lieux. J'entendais ce matin une journaliste parler des enfants qui sont en Syrie, dont les parents sont djihadistes. Il y a quatre avocats, je crois, qui vont justement porter plainte auprès de, je crois, la Cour européenne des droits de l'homme en disant que la France ne respecte pas, effectivement, la Convention s'agissant de ses enfants. Donc, voilà un exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. Et je vais en prendre quelques autres pour montrer que les transformations du statut de l'enfant dans nos sociétés n'ont pas eu que des effets favorables sur les enfants et les jeunes. Et là aussi, c'est un certain nombre de chercheurs, des pédopsychiatres en l'occurrence, ou des psychanalystes, qui ont travaillé sur la relation d'autorité en éducation et qui montrent qu'apparaît dans nos sociétés la figure de l'enfant roi qui va modifier les conceptions et les modalités d'exercice de l'autorité en éducation. Donc, c'est Daniel Marcelli, le pédopsychiatre, dans son livre « L'enfant chef de la famille, l'autorité de l'infantile », qui dit justement qu'on assiste à une inversion des places générationnelles où l'enfant, donc, a le dernier mot, devient chef de la famille et a le dernier mot, parfois dans certaines... C'est une tendance, bien sûr, ce n'est pas général, mais il y a quand même une tendance sociétale forte. Et du côté de l'adolescent, on observe des adolescents qui sont laissés livrer à eux-mêmes, qui, de fait, vont tenter en vain de se fixer leurs propres limites au risque, parfois, et ça, c'est Philippe Mérieux qui le dit, de s'assujettir à des formes d'emprise bien plus aliénantes que l'autorité qui est défaillante ou que l'autorité qui le refuse. Et on voit, par exemple, juste un exemple aussi pour montrer que c'est une tendance sociétale de fond, la publicité utilise à fond, à plein, je dirais, cette inversion des places générationnelles où c'est l'enfant, l'adolescent, qui dit à son parent ce qu'il doit consommer, ce qu'il doit acheter. Alors, je me souviens d'une publicité pour l'usage des antibiotiques il y a quelques années où c'était une petite fille qui était vraiment, je dirais, le docteur de ses parents. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi qui m'avait frappé, c'est une marque automobile française bien connue où l'enfant, donc, c'est un enfant, un adolescent qui parlait, donc, du bienfait d'acheter telle voiture et il y avait, le constructeur offrait pour l'achat de la voiture une console de jeu. Donc, évidemment, on voit, on comprend, c'était Citroën, en l'occurrence. Je peux faire de la publicité. Bon, voilà. Donc, on a effectivement, je dirais, à travers la publicité, cette traduction quand même de l'inversion des places où c'est maintenant dans notre société, je dirais, de consommation, je vais y revenir aussi sur cet aspect, les enfants ou les adolescents qui disent aux adultes un petit peu ce qu'ils doivent faire. Et du coup, on observe que de nombreux adultes sont dans des situations où ils ont du mal à poser leur autorité, à refuser, enfin, ils refusent justement les situations de conflit alors soit parce qu'ils ont peur de ne plus être aimés par les enfants ou les adolescents, soit au contraire parce qu'ils considèrent que ce n'est pas eux de prendre part à leur éducation. Et donc, on entend des remarques du genre c'est la faute des parents ou c'est le travail de la vie scolaire dans les établissements scolaires. Et donc, ces comportements d'adultes, me semble-t-il, sont des manifestations visibles de ce que j'ai appelé l'autorité évacuée ou l'autorité transférée parce qu'en fait, l'autorité ne peut pas ne pas s'exercer. Donc, quand elle ne s'exerce pas, il y a toujours quelqu'un qui l'exerce. Si ce n'est pas les parents, c'est d'autres instances, d'autres institutions, on va le voir. Et donc, l'autorité évacuée, pour moi, c'est cette tendance qui est répandue dans notre société actuelle et dans les métiers d'éducation également, a refusé l'idée d'autorité ou le fait de l'exercer parce que, quelque part, exercer l'autorité, ce serait quelque chose d'illégitime ou d'anti-éducatif. Et donc, pour en terminer, ce type de réaction va de pair, s'accorde très bien avec les valeurs individualistes et productivistes de nos sociétés. Et je parlais de ces nouvelles autorités et c'est donc le philosophe Bernard Stiegler qui a analysé ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel en parlant des entreprises multinationales, industrielles et financières qui contrôlent les moyens de communication audiovisuels et numériques et qui commandent, donc diffusent la publicité. Et donc, elles sont ces nouvelles autorités qui vont dicter les valeurs et les comportements. Et donc, Stiegler parle de capitalisme pulsionnel pour insister sur cette tendance addictive à consommer qui est engendrée, qui est entretenue par le marketing de ces entreprises multinationales. Alors, bien évidemment, les jeunes sont les premières cibles de ce marketing. On cherche à capter leur attention en permanence, à exciter leur pulsion primaire et régressive. On cherche à satisfaire un pouvoir d'action qui va être guidé par un plaisir immédiat sans limite apparente. Et donc, en leur donnant à penser qu'ils existent parce qu'ils consomment. Et donc, consommer tel ou tel produit, c'est aussi être avec les autres, c'est être comme les autres, dans un rapport où ils sont passifs et où ils n'ont pas d'efforts à faire. Et le problème, c'est que les exigences de l'action éducative, enfin, éduquer, ce n'est pas, justement, enfin, ça n'active pas ces mêmes types d'attitudes, c'est même tout l'inverse. Si on prend l'exemple de l'école, eh bien, l'accès au savoir oblige les élèves à, à un moment donné, à contrôler à minima leur pulsion, à accepter, à tolérer la frustration, à accepter une satisfaction différée, à accepter une forme de discipline temporaire qui va leur permettre de réfléchir et d'entrer dans le savoir. Mais aussi, à s'engager dans une démarche active parce qu'on n'apprend pas, enfin, on apprend justement en étant actif et on n'apprend pas exclusivement en recevant un discours qui nous vient d'autre. Apprendre est une démarche active, même quand on écoute, d'ailleurs, je dirais, quelqu'un. Et donc, cette dimension d'activité réclame de la durée et réclame de l'effort de la part des élèves. Donc, il y a un certain nombre de conséquences de ces logiques, de ces valeurs néolibérales sur l'éducation et sur l'enseignement aujourd'hui. D'abord, le fait, effectivement, que les éducateurs, on pourrait dire traditionnels, que sont les parents, la famille et puis donc les enseignants, se retrouvent dans des situations de concurrence déloyale face à ces nouvelles autorités qui ont des moyens d'influence bien plus considérables et illimités et qui proposent à ces jeunes parfois des modèles d'identification puissants. Et donc, l'autorité de ces adultes, enseignants, éducateurs, est incontestablement affaiblie et donc poser des limites, soutenir des conflits deviennent de plus en plus difficiles, parfois même intenables. s'agissant des enfants et des jeunes, le fait qu'on les considère comme prématurément responsables de leurs actes a aussi des conséquences. Je parlais tout à l'heure de la Convention internationale des droits de l'enfant parce que justement, en les considérant comme prématurément responsables de leurs actes, on fragilise les droits à la protection dont ces enfants et ces adolescents ont besoin et que les adultes devraient leur garantir. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a des droits-libertés, il y a des droits-protection. Et donc, c'est le philosophe Alain Renaud qui a travaillé sur l'autorité qui explique qu'en fait, pour que ces droits s'exercent, il faut que les droits-libertés ne contreviennent pas aux droits-protection dont les enfants ont tout autant besoin. Donc là, on a un repère intéressant. Je dirais que les droits-libertés sont limités par les droits-protection. C'est l'idée. Et donc, il y a pourtant un certain nombre de mesures qu'on devrait garantir aux enfants et aux jeunes qui montrent que notre société, en tendant à les considérer comme prématurément responsables de leurs actes, les fragilise. Alors, je pense à des mesures qui avaient été prises il y a quelques années en matière de politique pénale, comme la baisse de l'âge reconnu de la responsabilité pénale, la remise en cause de l'excus de minorité ou certaines structures carcérales ou éducatives. Même si on peut penser, il se trouve que j'ai des collègues qui ont travaillé dans des prisons pour mineurs, par exemple, on peut penser effectivement que c'est plutôt mieux de ne pas mélanger les jeunes avec les adultes, mais pour autant, il y a quand même un discours qui est assez répandu de davantage de répression ou d'enfermement des jeunes qui posent problème dans des structures spécifiques, des internats, des centres éducatifs renforcés, fermés ou autres, qui interrogent quand même effectivement ce rapport qu'on a entre éduqués et puis sanctionnés, sachant que les deux sont évidemment nécessaires. Donc, on arrive du coup, nous dit aussi Philippe Mérieux, à une autre conséquence, à des situations où ces jeunes aussi, à cause de ces logiques de captation d'attention, arrivent à avoir une attention beaucoup plus fragmentée. On parle de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Vous voyez, bon, c'est tout un débat aussi autour des origines de ces troubles, mais les chercheurs américains ont montré qu'il n'y avait pas plus de 7% de ces troubles qui avaient une origine neurophysiologique. Donc, dans un certain nombre d'autres cas, c'est-à-dire beaucoup, 93%, eh bien, l'origine est ailleurs et elle est peut-être environnementale. Dans quel environnement fait-on évoluer nos enfants et nos jeunes ? Et donc, ce qu'on s'aperçoit effectivement, c'est qu'on a des élèves, des jeunes qui ont du mal à se concentrer, à garder leur attention longtemps. Et donc, certains médecins scolaires, il y a quelques années dans l'Essonne, avaient montré, avaient fait un lien entre ces difficultés à capter l'attention des enfants et des jeunes et l'usage des écrans. Donc, voilà, on a effectivement un certain nombre de difficultés. Bernard Stiegler va même plus loin puisqu'il dit, en fait, qu'on est aujourd'hui dans une entreprise, je dirais, mondialisée de destruction de l'appareil psychique des jeunes à cause de cette logique de captation d'attention. Et donc, on aboutit à une situation assez paradoxale puisqu'en fait, le système social reproche aux éducateurs et aux enseignants de ne plus jouer leur rôle alors qu'une action éducative irait à contresens, à contre-courant des valeurs dominantes aujourd'hui. Alors, dans un tel contexte, évidemment, on ne va pas rester sur ce constat un peu pessimiste. J'arrive maintenant à la deuxième partie de mon propos qui sera forcément plus courte. Et donc, comment on peut repenser l'autorité à l'école dans une perspective éducative ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'autorité autoritariste et d'autorité évacuée ou transférée, mais en fait, utiliser ces termes, pour moi, c'est un artifice de langage parce que ni l'une ni l'autre ne relève de l'autorité. L'autorité autoritariste, c'est un abus de pouvoir. Et l'autorité évacuée, c'est le fait de ne pas l'exercer, l'autorité. Donc, c'est un déficit d'exercice d'autorité. Et donc, ces deux types d'attitudes, on l'a vu, comportent des risques pour l'enfant et l'adolescent. La première, l'autorité autoritariste, elle laisse effectivement l'expression, la violence s'exprimer et donc, elle barre tout échange entre sujets humains possibles, donc tout processus éducatif. Et la seconde, elle suppose que le processus éducatif est achevé et elle s'abstient d'intervenir. Donc, ces deux formes d'autorité, elles ont pour caractéristique, de mon point de vue, de se traduire par l'abandon du lien éducatif. Et donc, tout l'enjeu de l'autorité éducative, pour moi, et là, je me réfère notamment aux travaux de Mireille Sifali, qui a beaucoup travaillé sur le lien éducatif, tout l'enjeu, c'est de s'efforcer de prendre soin de ce lien à l'autre et de le maintenir quoi qu'il arrive, même si c'est difficile avec certains élèves. J'ai travaillé dans des endroits difficiles et je sais qu'avec certains élèves, c'est un pari, c'est un défi, mais je dirais que c'est le défi qu'on a à relever en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur et c'est donc l'enjeu pour moi de l'autorité éducative. Alors, j'en viens maintenant à parler des fondements de l'autorité éducative. Alors, je vais peut-être passer sur la définition, on y reviendra peut-être, mais je préfère vous parler des fondements. On pense souvent que l'autorité serait un mal nécessaire de la relation humaine, qu'on exerce l'autorité parce qu'il faut bien l'exercer, mais qu'en fait, on n'est pas forcément très convaincu que c'est une bonne chose de le faire. Pour autant, un certain nombre de travaux, d'abord en psychosociologie, ont montré que l'autorité était un fait institutionnel, c'est-à-dire quand il y a des places différentes dans une institution et de fait, dans une institution, il y a des places différentes, parents, enfants, directeurs, enseignants, conseillers d'éducation, conseillers principaux d'éducation, etc. Eh bien, du fait de cette distinction des places, il y a forcément, effectivement, des phénomènes d'autorité et de pouvoir. Donc, c'est ce que Ardouane nous dit. Et puis, deuxième idée importante aussi, alors, vous voyez que, d'ailleurs, ces idées arrivent dans les années 70, à l'époque des années 68, où on nous fait croire que l'autorité, toute autorité aurait disparu, c'est une forme d'autorité qui a été contestée, l'autorité patriarcale traditionnelle. Mais c'est aussi une époque où beaucoup de chercheurs ont travaillé sur ce qu'était véritablement l'autorité, Mendel, dont je parlais tout à l'heure, et de cette période-là aussi, 71. Et donc, on travaillait aussi pour mieux comprendre le phénomène et pour essayer d'en dégager des alternatives qui nous servent toujours aujourd'hui. et donc, c'est des praticiens de la pédagogie institutionnelle, Fernand Oubré-Jacques-Pin, qui nous disent que l'autorité, c'est une relation qui se construit dans et par l'action et qu'elle passe par des actions observables. Donc, voilà déjà quelques fondements intéressants. Et puis alors, il y en a d'autres qui m'intéressent encore plus. Là, je pense qu'on a un argument assez convaincant. Alors, même si c'est complexe, mais je vais l'expliquer, formuler comme je le formule sur le diaporama, il y a cette idée que c'est Daniel Marcelli qui l'énonce, toujours le même, le pédopsychiatre, en s'appuyant sur des travaux de paléontologues qui montrent que l'autorité est inhérente à l'espèce humaine et il fait aussi référence aux travaux de Darwin pour montrer que quand on pense aux travaux de Darwin, on pense souvent à des traits physiques que l'espèce humaine aurait conservés au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, mais il y a aussi des traits psychiques et des traits sociaux, des traits relationnels. Et donc Marcelli nous explique que la relation d'autorité, elle s'est imposée pour réguler les relations entre les gens d'un groupe social, entre donc une société et puis aussi quand il parle de relation au fondement de l'humanisation, c'est pour éduquer l'enfant. Donc je vais y revenir. Il y a aussi des philosophes qui sont cités ici, Blais, Gaucher, Ottavie, Éric Prérat, qui insistent aussi sur cette dimension d'une façon un petit peu différente dont je vous parlerai. Alors, Marcelli prend donc chez un paléontologue qui s'appelle Deleumelet cet exemple de la chasse où il montre qu'effectivement dans la chasse, parce qu'il y avait une vulnérabilité de chacun des membres d'un groupe, alors à l'époque préhistorique, on a cette image que les hommes allaient à la chasse, bien sûr, et donc ce groupe s'organisait, nous dit ce paléontologue, toujours sous la conduite finalement de ce qu'on appellerait aujourd'hui un leader, un chef. Alors, ce leader, il mettait en œuvre une forme d'obéissance qui n'était pas une soumission parce que, comme nous dit Deleumelet, la dépendance au groupe était maximale et pour que l'entreprise réussisse, c'est-à-dire qu'on arrive à tuer l'animal sans se blesser ou sans perdre la vie, eh bien, il fallait que les gestes soient coordonnés. Et donc, ce leader, ce chef à qui on acceptait d'obéir, c'est sans doute celui qui avait eu les idées les plus intéressantes en termes de régulation et d'organisation du groupe pour permettre d'atteindre l'objectif sans se blesser. Et donc, c'est comme ça, nous dit Marcelli, que serait née effectivement la relation d'autorité. Alors, si on extrapole cet exemple de la chasse aux environnements hostiles dans lesquels ces populations évoluaient à l'époque, avec des milieux dangereux, des climats rudes, des agressions d'autres groupes humains ou de bêtes sauvages, eh bien, effectivement, il y avait un certain nombre de dangers où la mort, le risque de mort était omniprésent et donc, face à ces dangers, ces premiers hommes n'ont dû leur survie qu'à ces chefs, on dirait donc des leaders aujourd'hui, auxquels ils ont accepté d'obéir, non pas parce qu'ils se sont soumis à eux, mais parce que les ordres que ces chefs leur donnaient leur sont apparus raisonnables de nature à les protéger contre ces périls, contre le risque de la mort. Se réfugier dans des grottes, par exemple, ne pas allumer un feu n'importe où, etc. Et donc, ceux qui n'avaient pas respecté ces consignes peut-être avaient perdu la vie et l'ensemble du groupe en avait été témoin. Donc, vous voyez que là, me semble-t-il, on a quelque chose d'assez important, un argument assez fort pour expliquer comment naît cette relation d'autorité dans les groupes humains. parce que la fonction première de l'autorité, c'est d'assurer la sécurité des membres du groupe. Et c'est ça dont il est question ici. C'est bien cela dont il est question, assurer la sécurité des membres du groupe. Ce type de fonction, je n'ai pas le temps de le détailler, mais on le retrouve aujourd'hui dans tous les services d'urgence ou dans toutes les situations où les hommes se mettent, oui, en risque de péril mortel. Je pense à des groupes d'action gendarmes, militaires ou autres, ou les pompiers. Ce type de fonctionnement est équivalent. Même si on a un petit peu, je dirais, raffiné les choses aujourd'hui puisqu'il y a un débriefing avant où le responsable, justement, et c'est là qu'on n'est plus dans des méthodes d'autorité autoritariste, le responsable explique la stratégie en disant que, compte tenu du contexte, c'est la meilleure stratégie à adopter. Et là, les gens qui vont la mettre en œuvre peuvent discuter la stratégie à ce moment-là. Au moment du briefing, c'est le moment où on peut encore discuter. Puis après, il y a l'action où on ne discute plus parce que si on discute, on perd du temps et donc on risque, on perd de l'efficacité, on risque de perdre effectivement le bénéfice de la stratégie qu'on a mise en place. Et puis, une fois l'action effectuée, il y a le débriefing qui permet de revenir sur l'action et de tirer des enseignements de ce qui a fonctionné ou pas pour la suite, pour une autre action. Donc, on voit que cette logique fonctionne. Alors, Daniel Marcelli, lui, il l'a transposé à l'éducation puisque ce que ces hommes préhistoriques, enfin, ce que ces hommes préhistoriques nous ont montré aussi à travers les paléontologues, c'est qu'ils avaient aussi utilisé cette relation, je dirais, pour éduquer leurs enfants. Alors, du côté des enfants, ce qui nous est montré, c'est que quand l'enfant commence à marcher ou alors à se déplacer à quatre pattes, ces premiers hommes, ils avaient évidemment besoin de mettre des limites parce que c'était la pérennité de l'espèce qui était en jeu si l'enfant disparaissait. Donc, à la fois, vous voyez, la sécurité, elle jouait pour le groupe, mais elle jouait aussi pour la survie de l'espèce pour les enfants. Donc, cette relation d'autorité, elle s'est aussi développée dans l'éducation. Alors, Marcelli, bien sûr, la transpose à ce qu'on sait aujourd'hui de la psychologie du développement de l'enfant dès le plus jeune âge, dès la naissance. Et donc, il explique les origines sociologiques et psychologiques de l'autorité éducative en montrant qu'entre les premiers mois de la naissance et les trois, quatre premières années de la vie de l'enfant, celui-ci, donc l'enfant, va construire des représentations intériorisées qui vont lui permettre de se forger des limites contenantes et des limites qui vont le structurer. Alors, il explique que ces limites, elles passent, cette construction, elles passent par le regard, par le regard de l'adulte et par ce qu'il appelle le partage d'attention ou le regard partagé. Et donc, il dit que pour que ce regard, pardon, je vais aller un petit peu moins vite, sur cette question du regard partagé et du partage d'attention, il explique qu'au tout début de la vie de l'enfant, l'enfant se tourne vers son parent attendant de lui une réponse et cette réponse va créer effectivement ce qu'il appelle un lien d'autorité silencieux, une limite qui va protéger l'enfant dans son exploration du monde. Et donc, il dit ensuite que pour que cette communication fonctionne, il faut trois conditions. d'abord que le parent soit suffisamment proche de son enfant, ensuite que ce type de communication se répète, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas forcément comprendre du premier coup, et puis qu'il y ait une cohérence entre le contenu verbal de la communication et les dimensions non-verbales de cette communication, c'est-à-dire les attitudes corporelles de l'enfant, parce qu'il dit la chose suivante, la communication doit être non-paradoxale pour que le signal d'autorité soit reçu. Et je lis un petit extrait de son ouvrage où il explique la chose suivante. Il dit « L'expression mimique parentale permissive va autoriser l'enfant à poursuivre calmement son exploration. » Donc, quand le parent est détendu et le montre aussi par son attitude corporelle et s'exprime vis-à-vis de l'enfant en ce sens, ça fonctionne. Et puis, il dit ensuite « Réprobatrice ou inquiète, elle fonctionne comme un signal de danger. » l'ordre parental fonctionne comme un signal de danger qui ramène l'enfant près de son parent. Et le troisième est encore plus important, peut-être. « Paradoxal ou confuse, elle le laisse s'aventurer hors des limites sans le guide de ce regard protecteur. » Donc, très souvent, on retrouve ça aussi dans la relation d'enseignement, on est parfois confus ou hésitant sur les limites sur ce qui est discutable ou ce qui n'est pas discutable avec les élèves et ça, les élèves s'en rendent compte. Alors, Marcelli, pour revenir à ce que dit Marcelli, il nous dit que le visage et le regard de l'adulte proche sont pour l'enfant de véritables régulateurs comportementaux parce qu'en fait, à cet âge, l'enfant n'obéit pas au contenu verbal du message parce qu'il n'a pas encore le langage mais il obéit beaucoup plus à tous ces indicateurs non-verbaux. Donc, un nom qui veut dire oui, l'enfant le décode très facilement. Et donc, Marcelli nous dit que c'est ainsi que les enfants et les parents intériorisent un lien de confiance. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous renvoie aussi à une vidéo comme le PowerPoint sera en ligne, vous pourrez accéder à cette référence. Pierre Delion, un autre pédopsychiatre de Lille, a fait une conférence l'année dernière assez courte, une quarantaine de minutes tout à fait intéressante sur cette question et que je conseille vraiment à tout parent, tout éducateur de regarder, même les grands-parents bien sûr. Alors, je poursuis. Marcelli a aussi beaucoup travaillé sur la question de l'obéissance. Je ne vais pas y revenir, simplement pour dire qu'il dit qu'il ne faut pas confondre l'obéissance avec la soumission, c'est-à-dire que l'obéissance est du registre du consentement alors que le pouvoir serait du côté de la soumission. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Alors, dernière précision à propos des fondements de l'autorité, puis après je passerai aux significations et j'en aurai terminé. un certain nombre de philosophes, je le disais tout à l'heure, ont travaillé sur cette question et on cite souvent Anna Arendt, ces philosophes disant effectivement que la fonction symbolique de l'autorité, c'est d'assurer la continuité entre les générations parce qu'une spécificité de l'espèce humaine, c'est que l'enfant et le jeune arrivent dans le monde contrairement aux espèces animales qui ont beaucoup de compétences, se développent de façon instinctive. Chez l'enfant ou le jeune, il y a un monde qui préexiste, un monde qui a été construit par les générations qui l'ont précédé et donc il s'agit que ce jeune effectivement entre dans le monde, qu'on lui donne des clés pour comprendre le monde dans lequel il arrive parce que ce monde il est beaucoup plus construit qu'il n'est je dirais instinctif. Et donc c'est Éric Prera qui explique et qui dit la chose suivante, donc philosophe de l'éducation, qui dit l'éducateur est celui qui permet aux nouveaux venus d'être de ce monde, il l'accueille et l'introduit dans l'ordre symbolique de l'humain parce qu'on n'entre jamais seul dans le monde, c'est une vérité anthropologique. Donc on a besoin des autres, de la génération d'avant pour rentrer dans le monde. Dernier élément sur les fondements de l'autorité éducative, l'autorité, c'est aussi ça qui la rend complexe, c'est que c'est à la fois un phénomène personnel et un phénomène relationnel. C'est une responsabilité qui ne se délègue pas, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas d'autorité partagée, on peut partager du pouvoir, un chef d'établissement peut déléguer à son adjoint la présidence de conseil de classe. Mais l'autorité, quelque part, c'est vous face à un groupe et personne ne peut faire à votre place si le groupe voit que vous n'avez pas d'autorité, que vous faites appel à d'autres, par exemple au directeur, à la directrice, eh bien il voit de fait que vous n'avez pas d'autorité. Donc on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire appel à d'autres, dans certaines situations bien sûr dramatiques ou difficiles, mais si on fait trop systématiquement appel à d'autres, ceux sur lesquels on exerce notre autorité voient que nous n'en avons pas. Et puis donc l'autorité, c'est aussi un phénomène relationnel parce qu'il n'y a pas d'autorité en soi. On ne peut pas prendre un enseignant, le mettre devant là, devant vous, sur la scène et dire regardez celui-ci ou celle-là comme il a de l'autorité. Cette autorité, elle s'exerce toujours dans une situation contextualisée, dans une institution où la place des uns et des autres va déterminer le rôle que chacun va y jouer, la fonction qu'il va occuper. Et donc on est dans une logique d'intersubjectivité, d'interaction entre personnes dans un contexte. Alors, dernier point de mon intervention, la question des significations de l'autorité, après les fondements. Alors, j'ai repris là un texte, enfin une intuition qu'avait eu Jean-Pierre Aubin, un collègue inspecteur qui travaille avec nous sur le master CPE notamment, grand spécialiste de l'éducation et de la vie scolaire qui expliquait que l'autorité tenait à ces trois significations. Alors, je les ai un petit peu approfondies et surtout, de mon point de vue, elles sont indissociables. Alors, je vais les expliquer. Je vous fais juste remarquer à partir de cette diapositive que la dimension être, la dimension du statut, elle renvoie à l'étymologie latine potestas, c'est-à-dire le pouvoir. C'est là qu'on voit d'ailleurs la confusion qu'il peut y avoir entre autorité et pouvoir. Mais il y faut aussi, donc, deux autres dimensions, avoir et faire. Et donc, je vais en parler en évoquant l'étymologie octor et puis après aoguerré. Et puis, je dirai aussi quelques mots sur le faire autorité. Donc, être l'autorité, la question du statut. Alors, cette dimension de l'autorité statutaire, c'est l'idée de pouvoir légal, de fait d'institution, parce que quand il y a des places distinctes, de fait, effectivement, on n'a pas tous la même fonction dans l'institution, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ces différences de statut, elles sont non discutables. Mais pour autant, il ne suffit pas de dire « je suis le professeur, vous allez m'obéir » pour que ça fonctionne. Ce serait trop simple. Donc, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'où la nécessité d'articuler avec avoir et être, avoir et faire, pardon. cependant, cette dimension statutaire, elle permet à l'enseignant, si je prends l'exemple de l'enseignant, de poser le nom négociable, d'abord de sa place générationnelle, mais aussi de sa fonction institutionnelle. Alors, place générationnelle, qu'il le veuille ou non, l'enseignant, et c'est le cas aussi pour tout personnel d'un établissement scolaire, il est un adulte aux yeux des enfants, il représente le monde des adultes aux yeux des enfants et des jeunes avant d'être identifié par sa fonction dans l'établissement. Et de fait, il a un rôle éducatif. Les jeunes vont regarder comment ils se comportent, comment ils respectent les règles communes, et donc, cette dimension de l'identification, elle est tout à fait importante dans la construction du jeune. On sait, les psychologues du développement l'ont montré, que pour construire un jeune à besoin d'adulte auquel il puisse s'identifier. Et s'il ne trouve pas ses adultes dans son environnement proche, parfois, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, il y a ce risque qu'il aille voir ailleurs des influences beaucoup moins recommandables et intéressantes pour lui. Dans la durée, je veux dire. Donc, là, on est sur l'idée que l'identification et le rôle éducatif de l'adulte est fondamental et il vient poser surtout le fait que il y a une différence d'âge, cinq minutes, OK. Différence d'âge entre l'adulte et l'enfant et puis surtout poser le fait qu'il y a des interdits fondamentaux parce que cet adulte, il est le dépositaire d'une culture, il est le garant des interdits fondamentaux alors que des ethnologues et des anthropologues ont montré, on parle d'interdits d'inceste, d'interdits de meurtre et d'interdits de parasitage. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de les expliquer, mais peut-être qu'il y aura des questions, j'y reviendrai au moment des questions. Ce sont des interdits qui assurent l'existence, la survie et la pérennité de l'espèce humaine et des sociétés auxquelles nous appartenons. Donc, en tant qu'adulte, on est garant de tout cela. Et puis, en tant qu'enseignant, bien sûr, on remplit une mission dans l'institution qui est distincte de celle des autres. Ce que permet ce non négociable, alors oui, peut-être dire d'abord que ce non négociable, alors je passe sur cette diapo, voilà. Ce qui distingue ce non négociable du négociable, c'est qu'il s'applique à l'adulte comme à l'enfant ou à l'adolescent et qu'il ne peut être remis en question ni par l'un ni par l'autre. On retrouve ces grands interdits fondateurs dans la Constitution française, par exemple, dans les grandes lois françaises. Donc, ça, c'est une première caractéristique. Et puis, ce qui va être aussi tout à fait intéressant, c'est que ce non négociable, c'est ce qui permet à l'adulte et à l'enseignant de poser ce cadre éducatif. C'est un psychologue qui s'appelle Dominique Ginet, formateur d'enseignants, qui parlait de cadres éducatifs suffisamment contenants, de cadres souples, durs, c'est-à-dire un cadre fiable, constant, rigoureux, sans être rigide, un cadre qui porte des limites structurantes. Mais donc, ce cadre, il faut qu'il soit défini, mais je vous montrerai peut-être des exemples tout à l'heure parce que là, je n'ai pas le temps. Donc, simplement dire ici que ce non négociable, il va permettre à l'adulte de poser, en s'appuyant dessus, de poser, de déterminer les situations où il posera un acte, c'est-à-dire un geste ou une parole d'autorité par lequel il va arrêter net la transgression, éviter d'être dans la discussion permanente, je dirais, sans culpabilité et sans remords. Et une fois que cet acte est posé, en restant bien sûr dans une relation d'autorité éducative, c'est-à-dire sans être dans l'autoritarisme ni sans ne pas intervenir, eh bien, on peut expliquer l'acte, on peut écouter et dialoguer d'une façon limitée sans tomber dans la justification et donc dans des perspectives de pédagogie coopérative. On peut même, à partir de ces échanges, produire des décisions et des règles communes. Alors, il me reste peu de temps donc je vais vous parler juste mais rapidement d'avoir et faire autorité qui sont deux choses peut-être plus simples. L'idée d'auteur, être auteur de soi-même, avoir cette, j'aime bien l'expression confiance suffisante en soi, avoir cette base de confiance suffisante en soi, c'est d'abord dans sa propre vie savoir qu'on sait un certain nombre de choses, avoir acquis certaines compétences et être un peu autonome, être un peu responsable de soi dans sa propre vie et dans ses relations aux autres. Alors, c'est cette dimension octore que je définis ainsi. Et cette dimension être auteur de soi-même, elle se construit à travers notre propre histoire et à travers les autres qui nous aident à développer cette confiance en nous-mêmes. Alors, d'abord, ce sont généralement les parents, dans le meilleur des cas, quand on réussit des choses qui nous reconnaissent capables d'avancer et qui nous disent de continuer, qui nous, par ces marques de reconnaissance, nous incitent à aller plus loin. On rencontre aussi parfois d'autres, en dehors de la famille, des éducateurs, des enseignants, des entraîneurs de sport ou dans des activités culturelles ou artistiques, toutes ces personnes qui nous aident à augmenter notre confiance en nous-mêmes, qui nous permettent d'aller plus loin, d'apprendre davantage de choses et donc d'être un peu plus confiants en nous-mêmes. Et pourquoi j'aime l'expression confiance suffisante en soi ? Le manque de confiance à l'autre dans la relation humaine est un problème. L'excès de confiance aussi est un problème parce qu'elle nous fait ne pas voir l'autre qui est en face de nous avec ce qu'il a peut-être à nous dire. Donc l'idée de confiance suffisante en soi, c'est cette idée de justesse dans la relation à l'autre qui peut parfois nous faire penser que certains enseignants auraient une autorité naturelle et d'autres pas. Il y a une inégalité au départ, quand on accède au métier d'enseignant qui tient à mon avis à cette dimension de la confiance suffisante en soi. Certains jeunes enseignants ont pu avoir des expériences éducatives en gardant des enfants ou en s'occupant de groupes par exemple ou en vivant des situations de groupe ou alors ont eu aussi des éducateurs qui les ont particulièrement peut-être aidés à avoir cette estime d'eux-mêmes, cette confiance en eux-mêmes pour oser être en relation avec les autres. Et donc c'est ça qui peut faire la différence en début de carrière enseignante et qui peut amener parfois certains à dire qu'il y aurait une autorité naturelle et d'autres pas. Mais cette autorité elle est tout sauf naturelle, elle est construite. Elle n'a rien de naturel puisque c'est donc un processus d'autorisation comme je l'appelle et d'autres qui nous aident à construire cette confiance en nous-mêmes. Et quand on a cette confiance en soi, ce minimum, on peut aller vers l'élève parfois avec les réactions inattendues, inappropriées qu'il a. Et donc quand il aura ces réactions, on sera peut-être moins déstabilisé que quelqu'un d'autre parce qu'on ne prendra pas forcément cette parole ou cet acte pour soi. Et on aura peut-être même la possibilité d'aider cet autre à poser des actes qui vont lui permettre d'être aussi lui auteur de lui-même. Donc c'est cette idée d'adulte suffisamment confiant en lui-même qui permet à l'autre de grandir parce que l'étymologie latine aoguerre, ça signifie faire croître, faire grandir, augmenter. Donc on est directement, si je reprends cette définition que Philippe Mérieux pose de l'éducation, relation dissymétrique nécessaire et provisoire qui vise l'émergence d'un sujet, on est véritablement, pour moi, dans une synonymie entre autorité et éducation. Alors j'ai utilisé les termes autoritaristes et évacués ou transférés parce que dans le langage courant, dans l'opinion commune, il y a ces confusions, mais pour moi, l'autorité, la véritable autorité est une autorité éducative. Alors je termine rapidement, donc c'est la dernière diapositive, le faire autorité. Je parlais tout à l'heure de la question du comment, du comment faire et c'est effectivement un certain nombre de chercheurs en éducation qui parlent de savoir d'action, de gestes professionnels que l'enseignant, mais aussi tout éducateur, mobilise dans sa pratique de l'autorité. Et j'ai pu observer que ce faire passait par des savoirs en termes de communication d'une part, on l'a vu à travers l'exemple de Daniel Marcelli tout à l'heure, et puis aussi à travers des savoirs en termes de dispositifs pédagogiques et didactiques, d'organisation de classes ou d'établissements. Et là, je renvoie effectivement aux pédagogies alternatives, coopératives, institutionnelles que j'étudie et que j'ai pratiquées aussi moi-même. On a un certain nombre de travaux maintenant disponibles, beaucoup d'études de cas qu'on appelle des monographies d'enfants ou de classes ou d'établissements qui montrent effectivement comment, avec ce type de pédagogie, les enseignants peut-être sont mieux à même que d'autres d'exercer une autorité éducative. Voilà, ce sont les ouvrages que j'ai publiés et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada